salam à tous nos cachets on a le trou de reprendre la torah 38 du l'écouté moharran donc on est arrivé à la haute tête on est à la haute tête attaché et donc la bonne nouvelle expliquer maintenant après ce qu'on a expliqué dans la torah il va nous donner donc d'autres piers rouchy mais comme on peut revoir tout ce qu'on a vu à travers la notion du shabbat on a expliqué la zone est filin que la notion de l'attachement à kodesh beaucoup c'est des filines que les filines ils représentent la honte qui provient de la tchouva qui provient de l'étude de la torah avec force dans la difficulté etc et de l'aide aux deux doutes et toute cette lumière des filines en fait on va voir qu'elle est on la retrouve en fait donc quand ça le shabbat donc prenez prenez si vous avez d'écouter moharran c'est la haute tête tout en bas ce qu'on dit le shabbat matin dans le kidouche du samedi matin donc ce qu'on dit le shabbat matin si tu si tu fais revenir si tu fais revenir tes pieds de ne pas faire en fait des occupations rôle le jour le bonjour saint de shabbat si tu sais calmer tes pieds si tu sais retenir tes pieds de ne pas aller s'occuper de choses qui sont profanes le shabbat c'est un verset qui est dans les chaïa et rabbi nous va nous expliquer toute la notion de l'attachement à kodesh beaucoup de la tchouva de la hira de la honte qu'on a vu par rapport aux tfilines que ça existe en réalité dans la dimension du shabbat pourquoi il dit qu'il shabbat berrinat bouchara ce que shabbat c'est la dimension de la honte les tfilines surtout les tfilines du visage les tfilines de la tête on a vu qu'ils représentaient la honte la honte qui est la hira qui vient sur le visage que la crainte que la crainte est sur ton visage c'est quoi c'est la honte quelqu'un il a la crainte sur son visage c'est qu'il a une honte d'Hachem de la grandeur d'Hachem sur son visage et ben c'est la même dimension que le shabbat pourquoi shabbat berrinat bouchara parce que c'est les mêmes lettres au tiyot bochet shabbat et bochet bochet c'est la honte c'est les mêmes lettres que shabbat shin bettav ou bett shin tav c'est pareil d'accord ça va ça va pour tout monde là ouais et shabbat c'est la lumière de la tchouva shabbat c'est ta chouv c'est les lettres de ta chouv la chouv vers l'Hachem donc c'est la lumière de la honte de revenir vers l'Hachem et de la conscience qui revient vers l'Hachem notamment qu'à shabbat en plus il ya toute l'amour d'Hachem qui se dévoilent toute la miséricorde d'Hachem qui se dévoilent l'Hachem nous pardonne toutes nos fautes de shabbat on se rappelle qu'Hachem il a créé le monde en 6 jours mais pas que en 6 jours les 6 jours de la semaine qui sont passées et chaque seconde qui passe c'est l'Hachem qui nous a créé l'Hachem qui est la tchouva shabbat on rentre dans la tsimra du shabbat on chante on mange on danse on kiffe à un moment là tu te rappelles à un moment là ça amène la boucha la conscience d'Hachem qui revient qui est l'attachement à l'Hachem de la chouva qui est la lumière des films que l'on a vu dans les films que c'est shabbat shabbat berrin à de boucher comment tu mérites ça et bien ce qu'ils disent la suite du prophète du verset ragler à une tâchis mais sabbat râglera c'est quoi râglera c'était pied on l'avait expliqué nous que les pieds dans la torah d'expliquer les pieds c'est la dimension de la tefila patrilat ça rire et à canadi bourg c'est quoi râglera c'est que si tu veux retrouver cette honte cette lumière de shabbat qui est la honte de revenir vers hl il faut réparer la notion des pieds les pieds en réalité ce sont la parole c'est la parole à nicra réguel qui s'appelle le pied ça on avait vu dans la torah là il leur avroche il leur explique rapidement moi je sais qu'à tour comment on est comme rabbi narkhani il avait démontré que les pieds et la et la parole c'était lié vous avez ramené plusieurs versets tzedek ikrao ikrao lera glo le tzedek son pied on va l'appeler tzedek d'accord on va l'appeler la justice donc c'est que le pied et tzedek ça va ensemble ken et ensuite on avait verset tzedek 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 la béroun la justice vous allez parler ah donc tzedek c'est égal au pied on l'a vu dans le verset d'avant ici on voit que la justice vous allez parler donc la parole elle est liée à la justice elle est liée donc aux pieds et donc le train de dire que la notion des pieds fait référence à la à la parole et donc comment tu vas arriver à la notion de shabbat tu veux revenir à la notion de shabbat tu veux revenir à la notion de la bouche à d'achem d'avoir conscience d'achem d'avoir la kran akadosh bohu il va falloir réparer la notion de raglecha c'est quoi raglecha la notion de ta parole comment tu parles comment et comment on répare la parole ça va être la suite parce que là comment tu vas parler des bonnes paroles des mauvaises paroles etc et bien ça demande une réparation comment tu vas réparer ça alors c'est la suite comment tu vas réparer la parole c'est la suite du verset c'est quoi que tu vas faire tes occupations plutôt que tu vas te retenir de faire tes occupations dans mon jour sain de quoi on parle on dit le venin du serpent donc le Yetzirara depuis la faute d'Adam Harishon jusqu'à aujourd'hui le venin qu'il a rentré le serpent il a entraîné les 39 malédictions il y a 39 malédictions il y a 39 travaux interdits le shabbat il y a 39 travaux qui ont servi à la conscience du mishkan qui est 39 travaux qui sont dans les jours de la semaine d'accord nous quand on travaille dans la semaine on fait 39 travaux les fameux 39 travaux qu'on doit arrêter de faire le shabbat ça provient de quoi des 39 malédictions qu'on a reçu à cause du nachach c'est marqué dans plusieurs endroits du Zohar et d'autres endroits que quand Adam a mis la faute à cause de la faute du nachach il y a 10 malédictions qui sont tombées sur le serpent 10 malédictions sont tombées sur la femme 10 malédictions qui sont tombées sur l'homme et 9 sur la terre ça fait 39 qui fait que nous et ben en réalité maintenant on doit travailler 39 travaux pour aller gagner à la parnasa et et pouvoir avoir ce qu'on a besoin ce qu'on a besoin de faire et ça shabbat ça s'arrête shabbat quelqu'un qui fait tchouva quelqu'un qui retourne à la vraie boucher d'achem tu retrouves la conscience d'achem que le serpent il t'a fait perdre etc shabbat on arrête de faire 39 mais la rote les malédictions de la semaine elles s'arrêtent il y a un achat qui rentre il y a une menoha qui rentre il y a une paix qui rentre il y a une guérison qui rentre une lumière qui rentre dans les maisons etc qui provient de la qui provient de la tchouva d'accord et ça c'est pour retrouver ça ça va dépendre de comment on va réparer notre parole et rabbinachon il dit c'est ça va être comment tu vas attirer la lumière du shabbat la lumière de la tchouva dans les six jours de la semaine c'est vrai qu'il y a une notion de sanctifier les six jours de la semaine il y a une notion de sanctifier les six jours de la semaine dans la même qu'est douche à que celle du shabbat que tu dois attirer la lumière du shabbat dans les six jours de la semaine la lumière du shabbat c'est la lumière de la tchouva c'est la lumière de la goucha etc tu dois l'attirer dans les six jours de la semaine il nous dit comment on répare la parole il va falloir que tu attires la sainteté du shabbat la goucha du shabbat dans les six jours de la semaine tu vas devoir aller sanctifier les jours de la semaine comme c'est marqué dans le midrash sur le sefer shemot c'est ce qu'on fait tous les matins quand on fait les pourquoi on répète tous les jours de la semaine le mise mort de la semaine dans la tchouva du matin en mentionnant le shabbat pour attirer dans la journée la goucha du shabbat souviens-toi du jour du shabbat c'est marqué zahor et yama shabbat d'aller 10 commandements zahor et yama shabbat souviens-toi du jour du shabbat qu'est ce qu'ils ont dit dans le midrash souviens-toi dès le dimanche dès le yom richon dès le premier jour de la semaine souviens-toi de quoi du shabbat qu'en réalité toute la vitalité du monde elle vient de shabbat shabbat c'est le tahlit c'est le but c'est l'attachement et c'est de là que vient toute notre c'est la emunah c'est de là que vient toute la vitalité du monde et bien durant toute la semaine tu dois te vitaliser de la lumière du shabbat il nous dit en fonction de comment tu vas sanctifier les jours de la semaine plus tu vas shabbat le nakhash il prend un gros coup shabbat le nakhash il est mis de côté en grande partie d'accord et plus tu vas toi attirer la lumière du shabbat et plus tu vas repousser dans la semaine ouais et plus dans la semaine tu vas repousser en fait l'impact du nakhash l'impact du serpent que le serpent aurait été avec toute sa force elle est quand c'est quand notre parole elle est tordue alors lui il peut nous accuser là-haut il peut nous accuser avec sa bouche dans le ciel il peut être mes quatre règles sur nous dans le ciel pour adoucir ça il faut attirer la douche du shabbat qu'est ce qu'on appelle c'est ce venin du serpent qu'on appelle comment on l'appelle on l'appelle ketz kolbasa on a vu plusieurs fois dans cette Torah là c'est celui qui veut mettre la fin à toute chair il veut exterminer le serpent il vient accuser il te propose la faute il te séduit une fois que la personne elle tombe il l'accuse et après il devient l'ange de la mort et il le retire il le retire de ce monde là tu veux enlever ça dans la semaine alors attire la lumière du shabbat dans la semaine pour retirer ce serpent qui veut faire le ketz kolbasa qu'on appelle ruar seara on avait vu dans la Torah que ruar seara dans les télimmes qu'on dit tous les matins on dit quoi ruar seara osad evaro le vent de tempête qui c'est qui le fait ta parole osad evaro c'est ta parole qui crée ce vent de tempête qui est que le seara il va après accuser dans le ciel et qui va ramener la tempête dans ta vie etc ruar seara va aller désir au lait à dibourg quand tu vas attirer la lumière du shabbat dans les six jours de la semaine comme on va expliquer et ben tu vas pouvoir retirer le vent de tempête du seara qui vient accuser et réparer la parole que le seara toute sa force il la trouve dans la parole qui est mal utilisée mais éperouche maintenant revenez il explique bien dans le verset du yécher mais éperouche asotrafatserah keshatah oserrafatserah et nubimachol c'est quoi asotrafatserah bien coché lorsque tu fais tes occupations lorsque tu fais tes occupations dans la semaine ouais quand tu t'occupes dans ta semaine de faire ton travail tu as ta vie quotidienne des jours des jours profanes keshatah oserrafatserah et nubimachol dans les jours profanes bien coché il va falloir que tu les sanctifies ces jours de la semaine tes travaux de la semaine de la kedusha du jour saint du shabbat attirer dans la semaine la kedusha du shabbat il dit me keilu arsha viam kochic tu dois être dans la semaine comme si que c'était shabbat comment il s'appelle l'admour de Amshinov il fait sortir à Beitwagan je crois que c'est Amshinov il fait sortir le shabbat mardi soir il est en shabbat jusqu'à mardi soir mais vraiment il y a la lumière parce que c'est marqué que la lumière du shabbat va jusqu'à mardi soir il y a la lumière du shabbat jusqu'à mardi soir et que mercredi en fait mardi soir ça commence la lumière du shabbat d'après d'accord en tout cas nous on ne demande pas de faire ça on va voir qu'il y a une autre dimension il fait chaud un peu non ? il y a une autre dimension une autre dimension de sanctifier sa semaine de la kedusha du shabbat c'est ça tu vas faire toutes tes occupations de la semaine comme si c'était le jour de shabbat on va expliquer tu vas attirer la lumière du shabbat dans les jours de la semaine et tu vas les sanctifier des 39 mélachot vu qu'il y a 39 mélachot interdits il y a 39 travaux interdits dans la semaine le shabbat tu dois arrêter les 39 travaux c'est ça tout le monde il y a la chod de shabbat et bien il faut que tu sanctifies ces 39 mélachot de la semaine comment ? le rava rouge nous explique ceux qui sont dans le commentaire du rava rouge vous pouvez suivre dans le commentaire du rava rouge à Pérouche, à Marassi c'est quoi l'explication concrète ? de sanctifier les 39 travaux de la semaine avec la lumière du shabbat et bien ça va même pour celui qui est en train de s'occuper de sa parnassa qui est en train de s'occuper de faire des choses profanes dans la semaine etc lui aussi il peut attirer la lumière du shabbat dans la semaine dans les actions qu'il est en train de faire comment ? à partir du moment où il va penser au moment où il s'occupe de faire quelque chose il va penser à la chose spirituelle qui est renfermée dans l'action profane qu'il est en train de faire c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que tu n'as pas travaillé ce thème pour travailler tu n'as pas t'occuper de la matérialité ce thème pour la matérialité par exemple, quelqu'un qui est menuisier il est en train de construire une table il est en train de construire une chaise etc et bien quand il travaille dans la semaine il travaille dans la semaine il fait des ménachot de la semaine profanes qui proviennent de la clade qu'elle a eue à Damarichon à cause du serpent etc et bien maintenant comment il répare ça ? quand il fait cette tablée il pense que cette tablée il y a la chance qu'elle serve pour que quelqu'un puisse étudier la Torah avec quelqu'un puisse faire la table de Shabbat avec qu'elle puisse servir un juge qui va servir la Kedosh Baruch Hu etc il va sanctifier il va penser au Rouhani qu'il y a dans la Melacha rôle qu'il est en train de faire tu vas penser au spirituel qui est en potentiel dans ce que tu es en train de faire pour l'instant qu'il y a quelque chose de profane il est en train de sanctifier en réalité l'action profane le moment qui est profane a priori qui n'est pas dans la goutte du Shabbat mais que du Shabbat tout ce que tu vas rattacher à des besoins spirituels dans tes actions matérielles ça s'appelle amener la goutte du Shabbat dans les 6 jours de la semaine Ken que tu as pensé par exemple l'argent que tu vas gagner c'est l'argent que je vais gagner dans ma semaine qui a pu servir pour le service d'HM pour pouvoir amener les enfants au Talmud Torah pour pouvoir donner la Dakar du Mahasher soutenir des mosdotes pour pouvoir acheter de quoi un bon Shabbat et pouvoir gâter ma femme etc ouais à ce moment-là tu sanctifies l'argent tu sanctifies les 6 jours de la semaine et comme ça tu vas au BK et à Mechir et t'auras le Shabbat tu vas attirer la lumière du Shabbat c'est quoi la lumière du Shabbat ? c'est la lumière de la Emouna de savoir que tout ce qui se passe c'est rien que d'Akadosh Baruch Hu et toi t'es conscient de ton travail ce que t'es en train de faire t'es conscient d'Akadosh Baruch Hu et donc tu sanctifies les 6 jours de la semaine de la lumière du Shabbat il dit le Ravarush parce qu'il y en a que pour eux les 6 jours de la semaine ils sont de la dimension du Shabbat il y en a pour qui le Shabbat lui-même il est de la dimension de la semaine ils ont mis la télévision avec la minuterie et tout le monde elle va y que ce soit encore plus ça d'accord qui te sourd ? maintenant le père Baruch Hu il nous explique il nous fait un lien quel rapport avec la réparation de la parole les tfilines la tshuva etc et la lumière du Shabbat qu'on est en train de voir ici il nous dit en réalité le tchikoun à Dibour qu'est-ce qu'on avait vu au début nous ? on avait vu que pour réparer la parole c'était quand tu vas étudier la Torah la nuit tu vas étudier ta parole ouais pour étudier la Torah dans la nuit c'est quoi la nuit ? la nuit c'est le moment où les forces du mal elles règnent où le tshara il règne toi tu vas prendre et le tshara il a de l'emprise quand nous on utilise mal la parole toi ta parole tu la prends tu vas la réparer dans la Torah dans la nuit on avait dit que la nuit c'est pas forcément la nuit physique c'est peut-être aussi étudier la Torah dans l'oppression quand t'as des galères ça va pas tu te sens pas bien la femme elle fait des histoires les enfants c'est pas comme tu veux la santé c'est pas comme tu veux la parole c'est pas comme tu veux et tu vas quand même utiliser la Torah c'est une dimension de nuit où tu vas utiliser ta parole pour réparer ta parole dans la Torah dans des moments de sheker des moments où le sheker il a de la force qui est de la nuit là c'est ce qu'on a vu dans le début de la Torah et ça c'était la notion qui réparait la parole qui fait que ta parole elle va devenir une parole vraie parce que t'es en train d'étudier dans des moments où il y a beaucoup de sheker là-bas tu utilises la Torah avec sincérité tu te bats là-bas elle a dit que ça va te permettre de pouvoir après faire ilbo des doutes avec une parole sincère quand tu vas faire ilbo des doutes que tu vas pouvoir sentir ta honte etc comme ça on avait expliqué la première partie de la Torah de l'écouter Mooran est là le parperot il nous explique quel rapport maintenant avec le Shabbat en fait le Shabbat c'est la même dimension il dit le Shabbat c'est la même dimension pourquoi ? parce que Shabbat quand tu vas maintenant dans la semaine attirer la lumière du Shabbat c'est quoi dans la semaine attirer la lumière du Shabbat la semaine c'est la même notion que la nuit quand on n'a pas étudié la Torah la nuit c'est quand les soucis ils prédominent etc la semaine c'est le moment où il y a là-bas toute la force du Yetzirara de t'embrouiller et de te faire oublier que tu étais attaché à lui à Shabbat toi qu'est-ce que tu vas faire ? tu vas attirer la lumière du Shabbat comme on l'a expliqué c'est d'accord ? en mettant de la Emunah en mettant du spirituel dans tes actions matérielles de la semaine tu vas attirer là-bas la lumière du Shabbat et c'est la même dimension que étudier la Torah en réalité la nuit parce que là-bas tu es en train de casser la force du Yetzirara dans la semaine par la lumière du Shabbat et comme ça tu répares tu soumets le Yetzirara que lui utilise toute sa force de la parole et comme ça tu répares en même temps la notion de la parole donc c'est-à-dire quoi ? quelqu'un qui travaille dans la semaine et qui pense au Shabbat à la lumière du Shabbat c'est-à-dire quoi ? à sanctifier sa semaine à sanctifier sa semaine vous savez ce qu'il faisait ? Shamaï Bet Shamaï Bet Shamaï il achetait tous les jours à manger pour dimanche il allait au marché il achetait pour Shabbat il disait cette viande-là je la prends pour Shabbat et puis après lundi il trouvait une meilleure viande il disait bon elle est tombée je la mange maintenant donc il mangeait en fait il mangeait il mangeait sa sauce en chol sanctifié pour le Shabbat parce qu'il avait acheté la viande dimanche pour le Shabbat finalement lundi il a trouvé une meilleure viande lundi il a mangé la viande qu'il avait acheté dimanche mais c'était une viande qu'il avait acheté pour le Shabbat et puis mardi il trouvait une meilleure viande donc il achetait un autre un meilleur repas et il mangeait mardi ce qu'il avait trouvé donc en fait il mangeait toute la semaine même quand il faisait des courses il pensait à Shabbat quand il mangeait il se sanctifie en réalité quand on fait ça on répare la notion de la parole la parole elle devient sincère et après quand tu vas parler à Kadosh Baruch Hu ta parole elle est remplie de la doucha du Shabbat de la Emunah et ça va amener la boucha ok donc quand tu répares la notion de la parole donc tu mérites la tchouva tu mérites la boucha ça c'est la même notion c'est la notion des dphilines donc la même notion que ta Shabbat tu l'as dans les dphilines c'est la notion de la tchouva de la honte d'accord qui revient quand tu vas parler à Kadosh Baruch Hu une personne qui fait le beau des doutes après avoir fait les travaux qu'on a expliqué ici c'est-à-dire soit le travail d'étudier la Torah dans la difficulté soit d'attirer la lumière de la doucha du Shabbat dans la semaine en sanctifiant ses actions matérielles ça répare la parole et ta parole la fois que tu vas faire le beau des doutes elle va devenir un lien sincère avec Hachem quand tu vas parler avec Hachem quand tu vas converser avec Hachem et tu vas faire tchouva ta tchouva va devenir de plus en plus sincère et tu vas avoir de plus en plus honte devant Kadosh Baruch Hu ça c'est la lumière c'est la lumière des dphilines qui te rattachent à Kadosh Baruch Hu ok et c'est pour ça et c'est pour ça il me dit il est le rava rouge c'est pour ça que des c'est pour ça que le Shabbat c'est le papa de la Roma qui dit ça Shabbat on ne met pas les dphilines pourquoi Shabbat on ne met pas les dphilines parce que la notion des dphilines elle est déjà véhiculée par la lumière du Shabbat la lumière de la tchouva la lumière de la honte de l'attachement à Kadosh Baruch Hu elle est déjà là par le Shabbat le Shabbat en lui-même il t'amène déjà la réparation que les dphilines t'amènent donc tu ne mets pas les dphilines le Shabbat et c'est pour ça qu'Adam Arishon Adam Arishon qui a mérité de faire tchouva et qui a eu cette honte-là qui est venue sur lui après avoir fait tchouva après avoir retrouvé la honte etc Ken Zachali Boucha Lifnachem et qu'est-ce qu'il a institué qu'est-ce qu'il a commencé à chanter Adam Arishon Mismor Shir Le'yom Shabbat pourquoi ? parce qu'il a retrouvé la Boucha la honte et l'attachement à Kadosh Baruch Hu et la Emunah du Shabbat il l'a retrouvé par sa tchouva et donc il était dans la même dimension que le Shabbat ça fait appréhence à la lumière de la Boucha et alors on peut également rajouter ici par rapport à l'étude de la Torah dans l'oppression qu'on a parlé l'étude de la Torah qui est dans la nuit qui est la nuit c'est l'obscurité de ta vie les difficultés de ta journée c'est la même dimension à étudier la Torah dans l'obscurité que dans la difficulté on va dire c'est la même dimension que d'attirer la lumière du Shabbat dans les six jours de la semaine pourquoi ? parce que tu es Mekhadesh et tu transformes à ce moment-là les Mélachot en Shabbat les Mélachot interdit enfin les Mélachot profane tu les transformes en Shabbat et c'est la même c'est-à-dire quoi ? tu les transformes en spirituel tu es sur ma tête tu les transformes en spirituel et ça en soi c'est la même ticoune que ce que tu fais quand tu étudies la Torah dans la difficulté au niveau de la parole ça va redonner une sincérité très fort à ta parole qui va t'amener un lien avec Kadoch Burho qui va t'amener la Boucha ok on ferme cette parenthèse sur le Shabbat enfin la parenthèse l'explication de Rabi Nachman sur le Shabbat et là Rabi Nachman il va passer encore à une autre un autre parole de Chachamien de l'Agmara qu'on peut expliquer grâce à cette Torah donc on clôture la Torah donc Rabi Nachman il y a même plusieurs qui doucher maintenant sur tout ce qu'il a expliqué en amont tiens vas-y prends prends le indique-moi si je me trompe mais je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible que quelqu'un qui fait Shabbat que c'est calme pour lui de faire Shabbat tout est déjà prêt Shabbat c'est déjà Tahanoug il fait le même Ticoune quand il fait son Ticoune avec son matériel pendant Shabbat que le fait qu'il ne touche pas ou le fait que les chômers bref sur Shabbat en soi il fait un Ticoune sur le matériel de la même manière que si en semaine n'étudie Bécoché alors merci là je me suis mal expliqué où tu n'étais pas où tu n'étais pas là au début où tu n'étais pas connecté quand on l'a dit c'est pas la lumière c'est pas le Shabbat en soi qui fait la même réparation que l'étude de la Torah dans la difficulté pas du tout c'est pas ça c'est le fait d'attirer dans la semaine quand tu es occupé dans la semaine le bon moment il va aller travailler il va aller faire les courses pour sa femme il va faire peu importe ce qu'il va faire d'occupation matérielle et que là-bas tu vas attirer la lumière du Shabbat en sanctifiant dans ta tête ce que tu es en train de faire matériel dans les séjours de la semaine que tu as pensé par exemple quand tu fais la table pourquoi je suis en train de course sur cette table c'est profane là je vais faire un effort pourquoi je fais cette table là je fais cette table là pour que quelqu'un puisse étudier la Torah avec pourquoi je vais travailler je vais travailler pour pouvoir utiliser cet argent là pour la boite à chef c'est un vrai travail ça c'est un vrai travail c'est un vrai combat quand tu es occupé à faire du matériel c'est très dur de rattacher l'intérieur du spirituel et de consacrer toute ta journée ou tous les moments de ta journée qui sont dans le profane de la douceur du Shabbat c'est ce travail là oui bien sûr toi tu es mitkavène toi tu es mitkavène alors dans ce cas là dans ce cas là la commande est pour quelqu'un qui est truc il va attendre qu'il fasse Shuvah celui-là qu'il l'utilise aussi pour la Torah ou bien qu'il est bien même s'il va l'utiliser pour faire quelque chose de profane mais qu'il le fasse pour la boite à chef peu importe etc et si tu dis maintenant celui-là il est complètement truc ok tu as pensé qu'il fasse Shuvah qu'il l'utilise bien que cette table-là il nage pas sur lui qu'elle va l'influencer bien etc sinon tu penses à l'argent que tu vas gagner que l'argent que je vais gagner de cette table-là pourquoi je le fais pourquoi je travaille maintenant pour avoir de l'argent pour la zaka pour servir Hachem pour faire les mitzvot pour honorer ma femme pour faire le Shabbat mais qu'il te sort ça c'est la même lumière comme tu es en train de combattre le Yetzirara de la matérialité le mensonge de la matérialité c'est quoi le Yetzirara c'est le mensonge c'est le mensonge de te déconnecter de te séparer de la même manière que quand tu es dans l'obscurité de ta journée que tu as des difficultés maintenant tu n'as pas le temps d'étudier la Torah c'est compliqué ou tu n'as pas envie tu n'as pas l'aîné etc et que tu vas faire ça c'est un mensonge c'est un mensonge que le Yetzirara va te faire croire tu ne peux pas étudier la Torah maintenant laisse tomber ce n'est pas ça qui va t'arranger va t'occuper de tes problèmes va faire autre chose etc que là-bas tu vas apprendre ça et tu vas dire non j'ai étudié la Torah dans la difficulté j'étudie maintenant la Torah même si c'est difficile etc c'est ça c'est ça la lumière que je me demande c'est ça le Hémet c'est la solution à mes problèmes cette même dimension-là qui va casser le Yetzirara quand tu fais ça dans l'occupe de la Torah et qui va réparer ta parole et qui va donner la capacité à ta parole après de parler avec sincérité et de donner de la honte sur toi cette même dimension-là tu l'as dans la semaine indépendamment de la Torah le bonhomme de Nagin maintenant il ne peut pas étudier la Torah c'est son semaine où il travaille il travaille c'est pas genre il pourrait mais là il travaille il l'a embauché pour l'instant il travaille il a son travail etc ou bien même c'est quelqu'un qui Naguid Naguid il est kadosh comme le rochema kadosh comme Etalikim qui travaillait ils ouvraient la boutique ils s'occupaient de travailler que quand il y a un client qui rentre quand il y a un truc qui rentre ou quand ils ont besoin le rochema kadosh il ouvrait quand il a besoin de parnazar il ouvrait dès qu'il recevait le client qu'il avait besoin il refermait la boutique mais quand maintenant il a reçu le client là il a reçu le client il n'étudie pas il a reçu le client le client est errant tu dois lui confectionner quelque chose à quoi tu penses quand tu confectionnes ce truc là tu rêves tu penses je vais gagner de l'argent à ce moment là le bonhomme il va penser même je vais penser à faire bien mon travail je vais penser à faire cette chaussure cette chaussure je vais la confectionner pour que déjà il voit que je veux que ce soit confortable pour son pied je veux que ce soit bien le bonhomme il va être honnête dans son travail oui mais les kavanos c'est ce qu'il y a de plus dur les kavanos c'est ce qu'il y a de plus dur c'est très difficile quand tu es occupé au matériel quand tu es occupé à la parnassa quand tu es occupé à la parnassa de penser au spirituel dans la parnassa alors que la parnassa c'est un monde de mensonges de kohrivo tsemiyadi de c'est ma force c'est ma victoire et puis je vais travailler et puis j'ai avoir de l'argent et il est où le client et pourquoi truc et machin et peut-être je vais arrondir sur les côtés je ne vais pas te dire trop la vérité je vais arrondir un peu la marchandise comme ça et je vais augmenter un peu le prix le problème il sort déjà de ce mensonge-là et après même dans l'action qu'il est en train de faire il pense que ce qu'il est en train de faire il trouve un échec pourquoi il le fait c'est un vrai, vrai, vrai travail qui casse le Yetzirara de la matérialité qui sont les 39 travaux qui sont tombés des 39 malédictions qui sont tombés à cause du serpent les 39 malédictions qu'on doit travailler etc. faire les 39 travaux dans la semaine on n'est pas complètement attaché à Kodosh Baru et c'est la même lumière que de la chouva en tout cas de la réparation de la parole que tu as quand tu étudies la Torah dans la difficulté alors je vais te dire peut-être ça fait longtemps que tu n'es pas parti travailler moi personnellement personnellement et je connais beaucoup de gens moi j'étais longtemps dans le monde du travail oui mais ce n'est pas il y a une différence que j'ai une Kavana déjà d'avoir tous les jours la Kavana que je vais travailler pour ça c'est une chose et après pendant que je travaille de rester attaché à cette Kavana-là pendant que j'agis etc. c'est l'opachoute vraiment c'est l'opachoute après c'est un débat si tu veux on est en débat après mais c'est l'opachoute c'est une vraie mahala c'est ce qu'il me dit Rabin Arbon en tout cas que c'est une vraie mahala pour celui qui est en train d'être préoccupé par le matériel de s'arracher au matériel et de pouvoir se concentrer dans la Kavana l'intention spirituelle qui renferme mon action matérielle c'est un vrai travail qui est de la même difficulté que d'aller étudier la Torah quand tu peux étudier la Torah mais tu n'as pas envie parce que c'est difficile tu es oppressé etc. c'est la même lumière c'est la même façon que tu vas avoir une réparation dans la parole quand après tu vas aller parler à Kadosh Baruch Hu ta parole va être extrêmement sincère et qu'à ce moment-là tu vas pouvoir avoir une conversation à Kadosh Baruch Hu très sincère qui va t'amener à avoir de la honte à Kadosh Baruch Hu et de la hiérarche même et l'attachement à Kadosh Baruch Hu qui vient de la crainte du ciel on n'est pas en train de parler de toute la journée pas toute la journée on parle de non on parle de situation je t'ai dit regarde le Rochema Kadosh étudiait toute la journée il n'a vécu des petits moments où il allait travailler mais qu'est-ce que tu fais quand tu travailles le moment où tu travailles le moment où tu fais ta mission entre guillemets dans le monde matériel comment tu l'as fait pourquoi tu l'as fait ça s'appelle attirer la goudoucha du shabbat dans les séries de la semaine c'est deux travaux qu'un juif il doit savoir faire c'est pas un il n'est que là-dedans un il n'est que là-dedans c'est toi-même tu vas te retrouver dans la situation de ta vie tu vas t'envoyer faire des courses pourquoi tu vas faire des courses tu considères que tu as étudié toute la journée ou que tu es dans la Torah toute la journée quand tu vas t'envoyer faire des courses quand tu vas aller réparer ton vélo électrique à quoi tu penses qu'est-ce que tu es où quand tu fais ça tu comprends ? et là il y a une sanctification alors que le résident est en train d'étudier la Torah et quand tu as étudié la Torah quand tu as la flemme c'est dur tu n'as pas envie tu n'as envie de dormir etc non j'étudie j'ai envie de manger non j'étudie etc cette difficulté-là c'est la même c'est la même lumière que ça opère en tout cas dans la réparation de la parole dans le kécher avec Hachem qui passe par la parole dans ce lien d'Hachem qui passe par la parole d'accord et ça te permet de retrouver justement cette sincérité après dans la parole qui va t'amener à la honte à la tchouva qui est c'est la lumière des tfilines c'est la lumière du shabbat on va s'arrêter là on verra une autre on verra une gémara à la tachem dans ma serretra giga demain au rabbi Nachman il va nous expliquer dans ma serretra giga encore comment on voit toute cette dimension des tfilines et du shabbat à travers des paroles de la gémara ça sera à suivre dans le jour de demain chazak venit razek